Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes en direct sur NuraTV et j'espère les Nurains que vous avez bien entamé cette semaine, je suis très content de vous retrouver ce lundi soir en compagnie d'une nouvelle invitée que vous connaissez très certainement pour la plupart d'entre vous puisque j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Lafargue sur notre antenne, ce soir nous allons parler parapsychologie, médiumnité, contact avec l'invisible, pas n'importe quel invisible vous allez voir puisque ce soir on va s'intéresser au crop circle et au contact avec des entités exogènes. Je vous garantis que le programme qui vous attend ne va pas vous décevoir, on se retrouve tout de suite en direct sur NuraTV. Bonsoir Pascal, soyez la belle bienvenue sur notre modeste antenne. Bonsoir Guillaume, je suis ravie pour cette nouvelle invitation et de vous retrouver pour un petit moment sur NuraTV. C'est toujours un immense plaisir que de vous accueillir sur l'antenne de Nura. Ce soir on va s'intéresser à une thématique sur laquelle je ne vous attendais personnellement pas, ça va être une grosse surprise et de ce qu'on a pu discuter tous les deux et en préparation de cette émission, je vous préviens les Nurains, vous ne savez pas à quoi vous allez vous attendre ce soir, mais c'est vraiment une histoire, je ne sais pas si c'est le beau terme, rocambolesque, mais avec de la magie autour et quelque chose d'assez incroyable. Donc Pascal, j'ai hâte de découvrir ce qui vous est arrivé au contact de ces crop circles. Mais avant qu'on découvre tout cet enchevêtrement, je vais y arriver, de péripéties, je pense qu'il s'est bien de faire un petit point et de rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos activités autour de la médiumnité et de la parapsychologie. Parce qu'il y a pas mal de petits nouveaux sur NuraTV, la famille s'est agrandie depuis votre dernière visite et je pense qu'il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous découvrir. Donc je l'ai dit en préambule, vous êtes médium et parapsychologue et là où réside toute la beauté de vos activités, j'ai envie de dire, c'est que non seulement vous axez vos travaux sur ces intuitions, ces ressentis, ces flashs qui vous donnent de l'information et vous allez sur le terrain, les vérifier, mener des enquêtes pour montrer que dans la réalité s'inscrivent les informations que vous recevez de l'invisible. Est-ce que j'ai à peu près juste en présentant les choses de la sorte ? Alors à peu près, sauf que je n'ai pas de flash. En fait, je me considère un petit peu comme une voyageuse de l'espace-temps. En fait, c'est par les concentrations et par ce que je vais vivre un peu en continu, que je vais obtenir des informations. Voilà. Et c'est à partir de là où je vais mener des enquêtes dans différents domaines. Ces enquêtes, elles vous amènent dans d'autres pays, sur de nombreux endroits chargés en énergie, ai-je envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces voyages et sur la manière dont vous enquêtez sur le terrain ? Oui. Alors récemment, au mois de mai 2023, j'étais en Écosse avec un groupe d'étudiants, avec un groupe d'élèves. Nous sommes partis dix jours en Écosse, dans différents spots, différents lieux, pour aller enquêter sur des thèmes très précis, qui sont la réincarnation, mais aussi des recherches historiques. Et voilà, tout ça un petit peu mêlé. Et on a vécu... Alors je ne sais pas s'il y en a qui m'écoute ce soir, mais ils pourront le manifester en tout cas. On a vécu dix jours absolument incroyables d'enquête. Et d'ailleurs, je retourne en Écosse le mois prochain. Ça veut dire que là, je serai en Écosse à la fin du mois d'octobre à nouveau, pour continuer aussi mon enquête. Donc oui, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. C'est-à-dire soit pour aller enquêter sur une vie antérieure, soit pour enquêter sur des recherches historiques, où je travaille également sur des pans d'histoire. Donc tout cela me fait effectivement voyager pour ces deux raisons-là. Voilà. Après, pour d'autres sujets que je travaille, puisqu'en fait, j'ai un domaine d'action en tant que médium parapsychologue très large. Je suis loin d'avoir tout dit. J'ai beaucoup de choses encore dans ma hôte. J'ai beaucoup de choses dans ma hôte. Donc en fait, oui, je mène vraiment un travail d'investigation, de recherche et de terrain. Voilà. Donc ça prend du temps, ça s'organise, mais c'est une véritable passion et je ne pourrais pas concevoir de ne pas travailler comme ça. Pour moi, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait, par exemple, si je remonte une vie antérieure, je vais me retrouver dans cette vie antérieure, je vais obtenir plein d'informations. À partir de là, va dérouler tout un tas de choses, bien sûr, en termes de résonance psychologique, d'enquête que l'élève fera, d'enquête, etc. Mais le fait d'aller sur le terrain va permettre aussi de rencontrer des gens, d'avoir des informations complémentaires. Et ça, si je ne faisais pas cette étape-là, je passerais à côté de plein de choses. Et ça va nourrir justement l'élève grâce à ce travail d'information que l'élève n'aurait pas eu si nous n'avions pas fait ce travail-là. Et puis aussi, à titre personnel, ça me nourrit énormément en termes de rencontres, de découvertes et de confirmations. Mais aussi, j'apprends aussi. J'ai d'autres révélations sur place. Donc, en fait, c'est extrêmement complémentaire. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et je le ferai jusqu'à temps que je peux le faire, en tout cas, parce que c'est absolument passionnant. Alors, la réincarnation et l'histoire aussi, parce que je travaille sur des pans entiers d'histoire, je n'ai pas de limite en termes de temps ou de période. Mais il faut qu'il y ait un sens aussi dans ce que je recherche, soit parce que j'ai reçu des informations, soit parce qu'on me fait aussi des fois des demandes, soit parce que lors d'une expérience, il est sorti des informations clés. Et auquel cas, effectivement, je vais structurer tout ça et je vais commencer un petit peu à enquêter. Je me souviens d'émissions sur Nurea TV, notamment une sur votre ouvrage sur les pas de Mathilde de Toscane, où on part dans des enquêtes à vos côtés. Donc, moi, j'invite les Nurea, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à visionner. Vous tapez Pascal Lafargue dans le moteur de recherche du site Nurea. Vous retrouverez toutes les émissions qu'on a eu le plaisir d'enregistrer ensemble, que ce soit avec moi ou avec Nora. Vous allez découvrir vraiment des choses assez fabuleuses. Une question qu'on me pose souvent à l'issue de vos émissions, alors qu'on pose à moi et qu'on pose à Nora. Vous parlez souvent de vos élèves. Comment on devient élève de Pascal Lafargue et qui sont ces élèves ? Alors, comment on devient élève ? En fait, on écrit à l'association Ypsilon. D'abord, on peut aller sur mon site pour trouver les informations sur le site de l'association Ypsilon. Mais sinon, on tape www.pascallafargue.com. Vous tombez sur le site d'Epsilon et là, vous avez toutes les informations sur les cours. Après, si les personnes sont vraiment intéressées, effectivement, ils écrivent et puis ils s'inscrivent pour les cours. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc accessible à tout le monde. Par contre, je ne prends pas beaucoup de personnes par cours. Je fais vraiment des petits cours, donc ça se remplit vite parce que je ne veux pas avoir beaucoup de personnes dans mes cours car je privilégie la qualité. Déjà pour le message à passer, l'enseignement à transmettre, les expériences quand on doit les faire et on ne peut pas faire une expérience si on est 50, 30 ou même 20. C'est compliqué. Donc, je privilégie les petits groupes et là, cette année, il y a un nouveau cours qui démarre au mois d'octobre et ce sera avec grand plaisir de les accueillir pour cette nouvelle aventure. Voilà, les choses au moins sont parfaitement claires. Pour ceux qui n'auront pas la chance de vous rencontrer lors de ces cours, il y a une autre occasion pour ceux qui sont en région parisienne ou ceux qui veulent voyager un petit peu puisque le 17 octobre, vous allez animer une conférence à Paris et là aussi, je vous laisse nous en dire quelques mots pour celles et ceux qui auraient envie de vous y rejoindre. Oui, alors le mardi 17 octobre à Paris, c'est organisé par les productions de La Trapreuve. Cela va se dérouler à peu près de 19h à 22h et là, je vais parler de réincarnation et je vais présenter en fait en live une enquête. Voilà, j'ai pu en parler des fois dans certaines émissions, mais là, je vais présenter une enquête et là, il y a les personnes qui vont être là. Donc, il y aura une première partie où je vais parler des thématiques, mais un peu basiques de la réincarnation. Et là, je vais présenter une enquête en live avec des photos, des documents et puis surtout expliquer comment j'ai monté mon enquête, comment on en est arrivé là, voilà ce qu'on a vécu. Donc là, ils vont vivre, je vais les embarquer avec moi dans une enquête et donc pour une petite soirée de 2h30. Voilà, et donc c'est le mardi 17 octobre à Paris au Forum 104. C'est uniquement sur réservation, parce qu'il y a un nombre de places limité et il faut réserver auprès des productions de la Trapreuve. Donc, si vous mettez la petite affiche, il y a tout, il y a les coordonnées de la productrice, il y a tout pour pouvoir réserver sa place pour cette soirée exceptionnelle du 17 octobre. Voilà. Tout s'est affiché, les informations sont communiquées, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire un tour du côté de cette conférence qui s'annonce aussi passionnante que les émissions qu'on a l'occasion de vivre avec vous. Si en plus, on fait ça en direct, dans une conférence, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'interactivité. Je pense qu'une belle soirée s'annonce le 17 octobre à Paris. Ce soir, Pascal, on s'intéresse, je le disais, sur un sujet sur lequel je ne vous attendais pas forcément, même si quand on parle médiumnité, contact avec l'invisible, bon, c'est vrai que le sujet extraterrestre, et on va voir au cours de cette soirée si le terme extraterrestre est approprié, vous nous le direz, mais en tout cas, on se dit qu'il y a un lien avec ces crop circles, et ce soir, vous allez nous le démontrer, parce qu'il vous est arrivé des histoires, je parlais d'enchevêtrement tout à l'heure, je vais y arriver avec ce mot décidément, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ce qui concerne le déroulé que vous allez nous exposer ce soir. Bien, alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors voilà, comme je viens de le dire en préambule, depuis des années, je parcours les routes, je voyage beaucoup, justement, pour mes enquêtes. Et ce voyage d'études va se dérouler du 24 mai au 1er juin 2017. Alors tout ce que je vais dire là, d'abord déjà, j'annonce qu'on va avoir des photos à vous montrer, et tout est contrôlable et tout est vérifiable, donc il n'y a aucun souci avec ça. Alors voilà, c'est un voyage d'études que je programme dans les Cornouailles, donc en 2017, du 24 mai au 1er juin. Et donc, pour ce voyage-là, j'emmène toujours des élèves avec moi, je suis avec une équipe, et nous partons donc enquêter. Alors il y a vie antérieure et recherche historique, il y a les deux. Sauf que ce voyage d'études-là, je ne soupçonne pas une seule seconde, lorsque je pars en enquête pour ces raisons-là, que nous allons vivre une aventure tout à fait extraordinaire et hors du commun. D'ailleurs, quand on rentre de ce genre de voyage, on met un petit moment à s'en remettre, parce que c'est tellement prenant et tellement invraisemblable, c'est inouï en fait, qu'on met un petit moment à s'en remettre. Alors voilà, le voyage donc, on part le 24, et donc le 25 mai, ça va être notre premier jour d'enquête, 26, 27, etc. Et là, on va arriver, parce que tout va se déclencher exactement le mardi 30 mai 2017. Ça veut dire qu'on est l'avant-veille de notre départ. Ce jour-là, nous allons visiter le site de Stone Age, dans le wheelchair. Et nous arrivons sur le site de Stone Age, et nous marchons tout autour du site, etc. lorsque d'un seul coup, on entend un bruit sourd, mais sourd, autour du site de Stone Age. Et donc, je ne sais pas ce qui me prend, et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je dis au groupe, je lui dis, écoutez, c'est marrant, c'est un drôle de bruit. Si ça se trouve, il y a un crop circle qui s'est formé près de Stone Age. Mais je le dis presque en plaisantant, en rigolant, parce que je ne suis pas du tout convaincue déjà de ce que je dis. Je dis ça comme j'aurais pu dire n'importe quoi. Et puis, on en rigole, alors qu'on ne partait pas du tout enquêter pour ça, mais vraiment rien à voir. Donc, on en rigole un petit peu. Une fois que la visite du site est terminée, et les concentrations qui vont avec, eh bien, on prend la route, et là, on prend la route en direction de Hefbury. Le deuxième site dans le wheelchair, justement, qui est un site encore plus ancien que celui de Stone Age. Et donc, là, on prend la route. Et donc, pour ce voyage, on avait fait à peu près, je crois, 1200 kilomètres. C'est énorme, parce qu'on était partis de Londres pour aller dans les Cornouailles, le Somerset, le wheelchair, etc. Et là, en prenant la route, donc, de Stone Age à Hefbury, on a bien sûr utilisé un navigateur routier, en fait, pour pouvoir se rendre du site à l'autre. Et là, alors que c'était, je dis bien, l'avant-veille de la fin de notre séjour, le navigateur, et donc, il y avait une personne à côté de moi que je vais appeler Jean. La personne à côté de moi, parce que je conduisais un van. On était au moins huit ou neuf dans le van. Et c'était vous qui étiez au pilote ? Oui, oui, mais moi, je fais tout. D'accord. Je fais tout. Je suis Indiana Jones. Je fais tout. Donc, en fait, je conduis le van. Et là, le navigateur disjonct bug. Alors qu'il l'avait en huit jours, tout s'était très bien passé. OK, ça bug. Donc, Jean me dit, écoutez, Pascal, restez sur votre axe dans la campagne. Là, j'étais sur une route de campagne. Restez sur votre axe. Le temps de... Je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc, le temps de rebooter un petit peu le GPS. Et donc, moi, je pars comme ça sur une route de campagne. Alors, évidemment, ce n'était pas le bon chemin. Mais Jean me dit, écoutez, ce n'est pas grave. On récupérera plus tard. Et prenez ce chemin-là. Donc, moi, je suis... De toute façon, je n'ai pas d'autre chemin. Je suis sur cette route. Et d'un seul coup, alors que je roule, je suis en train de conduire un van, je prends un premier virage à gauche. Et là, donc, un paysage de campagne, vallonné. Et là, je fais, oh mon Dieu, que ce lieu est magnétique. J'avais l'impression d'être dans un espace-temps, qu'il se dégageait quelque chose de magnétique, mais presque même pas terrestre, en fait. Et j'amorce un deuxième virage à droite. Et je continue. Je fais, mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Ce lieu est vraiment magnétique. Il se dégage d'une énergie très particulière. À partir du moment où je dis ça dans le van, tout le monde est très attentif. Parce qu'il me connaissant, si Pascal dit ça, on va peut-être regarder à droite, à gauche. Il va peut-être se passer quelque chose. Et là, en fait, à peine, je prends mon virage à gauche, à droite. J'ai exprimé cela, je fais quelques mètres. Et là, je tombe derrière une machine agricole qui était en train, sortie de nulle part, qui était en train de débroussailler le talus sur le côté, l'herbe du talus sur le côté. Et là, je suis obligée de m'arrêter. Et Jean, qui était à côté de moi, qui guettait tout ce qu'il pouvait guetter, hurle, crie, Pascal, un crop circle ! Alors là, de ma vie, je n'en avais jamais vu. Je n'avais jamais été confrontée à ça. Du coup, j'essaye de me garer tant bien que mal avec le van dans la campagne, en faisant quelque chose de pas vraiment autorisé. Mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, on sort du véhicule, on monte sur un petit talus, et on voit des blés coucher. Et bien sûr, mais sans voir exactement ce que ça représentait. Donc, on n'en sait pas plus, on ne peut pas aller dans le champ. Donc, on continue et on va à FBury. On fait ce qu'on a à faire à FBury. On rentre le soir à l'hôtel. On était dans un petit manoir. Et là, Jean prend son ordinateur, va sur un site spécialisé, pendant que c'était charmant où on était, parce qu'il y avait un petit salon et on était toujours accueillis le soir avec du thé, tout ce qu'il fallait pour le thé, etc. Et donc, on prend le thé le soir tardivement. Et Jean me dit, écoutez, Pascal, j'ai localisé, par rapport à où on était, j'ai localisé le crop circle. Je vais retourner l'écran de mon ordinateur. Je vais vous demander de ne pas réfléchir. Et vous allez me dire ce que vous voyez à l'image du crop sur lequel on était. et vous l'exprimez. Je fais OK. Il retourne l'écran de son ordinateur. Et là, tout de suite, je fais, oh mon Dieu, le Christ couronné et en croix. Alors là, on peut montrer la première image. Donc la première, c'est celle qui est dans le champ. Voilà. Alors la première image, c'est celle. Alors ça, c'est la photo que je vais prendre. Donc du petit talus, mais on voit les déblés couchés, mais on ne sait pas du tout ce que ça représente. Donc ça, cette photo, c'est vous qui l'avez prise lors de cet arrêt en camion ? Absolument. Absolument. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Et la deuxième que vous allez mieux voir, donc du coup, je pense, c'est celle-là où je vais réagir quand il retourne l'écran, où je vais dire le Christ couronné et en croix. Et là, les mots me manquent parce qu'il y avait une partie de mon enquête qui concernait cette période-là. Alors là, pour le moment, je ne peux pas dire plus sur mon enquête. Ce n'est pas le débat, mais je suis, mais stupéfaite. C'est-à-dire le GPS qui bug, la sensation que j'ai eue, que j'ai exprimée à deux reprises dans le véhicule, et le soir, en rentrant, le crop circle sur lequel on tombe, et le soir, on tombe, il me montre l'écran et cela représente justement ce crop, cet agroglyphe où je réagis en disant le Christ couronné en croix. Donc à partir de là, et c'est vrai que je suis, mais tout le monde, tout le groupe est complètement scotché. Et de là, et donc ce lieu se trouve, c'est un lieu qui se trouve, The White Horse, le lieu où ça a été pris. Je crois que c'est Halton Barnes, exactement, pour ne pas dire de bêtises, mais ça, ça peut se retrouver sans aucun problème. et donc l'histoire aurait pu s'arrêter là et s'aurait très bien pu se terminer là, sauf que pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que Jean me dit, écoutez Pascal, en allant sur ce site spécialisé, j'ai découvert autre chose. Et cette autre chose, eh bien je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire, et là je suis obligée de revenir un petit peu en arrière, parce que ça, ça arrive donc presque à la fin du séjour. Le premier jour d'enquête, le 25 mai, nous sommes sur un lieu qui s'appelle Michaelmont. C'est dans le bout des Cornouailles. Et sur ce lieu Michaelmont, qui est un petit peu le pendant du Mont Saint-Michel en France, nous effectuons la visite avec un guide et à un moment donné, en haut de Saint-Michaelmont, en extérieur, je demande à Jean, parce qu'il connaît un petit peu le sujet, je lui dis, écoutez, savez-vous, en tendant la main comme ça, savez-vous s'il y a déjà eu un crop circle qui s'est formé dans les Cornouailles ? Et lui me répond, à ma connaissance, non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de crop. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc là, on revient maintenant à la fin du séjour où il me montre le premier, comment dirais-je, crop, et il me dit, Pascal, rappelez-vous ce qui s'est passé à Michaelmont, ce que je viens de vous dire, donc, et il me dit, vous vous rappelez avec votre main, vous avez fait un geste comme ça en montrant une direction. J'ai dit oui. Et bien, il m'a dit, écoutez, Pascal, il se trouve qu'un crop circle est sorti à ce moment-là dans la direction de votre main quand vous avez fait ça et ce crop circle, ce n'était pas n'importe lequel, ça représentait un oiseau. Or, les oiseaux ont été mes petits protecteurs pendant tout le voyage ce jour-là. Ils volaient constamment autour de moi, ils venaient se poser à côté de moi, il s'est même passé à un événement que je raconterai un petit peu plus tard. et ça a été complètement, je peux même le dire tout de suite, ça veut dire que je fais une concentration à Tintagel où il y a un château avec une partie en ruine et il y avait un hôtel sur lequel je m'étais allongée, donc je m'étais allongée face au soleil et le groupe a été surpris, il y a même une personne qui a filmé, il y a des oiseaux qui sont venus faire une ronde à toute vitesse autour de moi et c'est vrai que moi, les yeux fermés, concentrés, j'entendais comme les pales d'un hélicoptère. Et bien, ce n'était pas du tout ça. C'était des oiseaux qui s'étaient mis à faire une ronde autour de moi à vitesse grand V et d'ailleurs, la scène va être filmée et bien, c'est la seule scène de tout le séjour qui sera filmée en accéléré et on ne sait pas pourquoi. Et bien, les oiseaux avaient une importance. Et bien, c'est un oiseau qui va être, vous pouvez donc montrer l'image qui va sortir donc en crop circle et ça sera le premier crop dans les cornouailles donc à notre connaissance parce qu'on a fait des recherches et a priori, on n'a pas eu avant. Mais ce qui est absolument inouï, c'est qu'on en est à deux crop circles là pour le coup. Et qui suivent, enfin qui collent de près à votre périple. si vous voulez, entre le premier crop et le deuxième, c'est complètement lié à mon enquête. Complètement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Et donc, on continue. Et donc là, nous sommes à Tintagel et à Tintagel, donc c'est à peu près notre avant-dernier jour à Tintagel, on doit quitter les cornouailles et là, on va dans le petit village parce que l'équipe avait besoin de matériel, de piles, enfin de pas mal de petites choses. Et donc là, nous nous rendons à Tintagel dans le petit village et donc moi, je n'avais besoin de rien, j'avais le matériel dont j'avais besoin. Et à partir de ce moment-là, je vais donc attendre le groupe à l'extérieur de la petite droguerie et à côté, il y avait une boutique de... Il y avait des tableaux à l'extérieur dans la vitrine et je commence à m'approcher de la vitrine et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que les tableaux peints et représentés dans cette vitrine correspondaient à 100% à la description de certaines de mes concentrations que j'avais faites à Tintagel. Et là, je me dis, c'est quand même énorme, il faut que je rentre dans cette boutique pour en savoir davantage. Donc, je rentre dans la boutique, une femme était assise en train de dessiner, elle me voit, elle se lève, elle part dans le fond de la boutique et intérieurement, je me dis, j'espère que je ne lui ai pas fait peur. Puis, elle revient me voir. Elle me demande si je peux l'aider. Je lui dis, oui, effectivement, j'ai une question à vous poser. Qui a peint ça ? Et elle me dit, c'est moi. Et elle me dit, pourquoi ? Et là, je ne perds pas de temps. Je lui dis, écoutez, voilà, je suis médium parapsychologue, je mène une enquête sur Tintagel depuis quatre jours et là, sur vos tableaux, cela représente quasiment tout le fruit de mes recherches. Cette femme en manteau rouge, le dragon, le chevalier, enfin, tout ce que vous... C'est juste pas possible. Elle avait illustré ce que vous aviez... sur ses tableaux et donc, elle m'explique... Donc, je lui parle un peu de ma quête en quelques mots. et là, alors, je ne veux pas trop rentrer dans certains détails. Donc là, elle me cite des noms de personnes qui me laissent sans voix parce que c'était les personnes qui étaient liées à ma recherche. Donc là, je suis vraiment stupéfaite et elle me prend à partie et là, presque comme une... Elle m'implore et elle me dit... Écoutez, donc je décline mon identité, Pascal, et elle m'implore et elle me dit... Écoutez, Pascal, il faut absolument que vous vous rendiez dans un lieu à Glastonbury qui s'appelle Caliswell et il faut que vous alliez à la porte du temps où se trouve la Vésica Piscis. Alors, j'ai dit... Écoutez, Glastonbury, ça tombe bien, nous devons y aller mais je ne connais ni Caliswell ni la Vésica Piscis dont vous me parlez. Et elle me dit c'est très important, c'est un couloir du temps, c'est un passage, etc., etc. Et de là, je dis mais vous êtes qui ? Et elle m'explique qu'elle est druidesse et elle me demande si j'accepterais de venir à une réunion de druidesse, en fait. Et là, je me dis mais c'est très tentant votre histoire sauf que je ne peux pas, je suis avec mon équipe et nous repartons demain matin. Mais nous avons échangé les coordonnées, j'ai dû acheter des petites cartes pour garder tous les souvenirs de ce que j'ai vu et puis le groupe était témoin de toute façon de cela et donc on prend la route pour Glastonbury dès le lendemain. Alors évidemment, le Caliswell n'était pas du tout prévu au programme et là, on arrive à Caliswell et là, on se trouve devant la Vésica Pisquis, la porte avec la Vésica Pisquis. Alors ça, vous pouvez montrer l'image, Guillaume. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une Vésica Pisquis ? C'est l'intersection de deux cercles de même diamètre dont le centre de chacun fait partie de la circonférence de l'autre. C'est une figure géométrique sacrée, elle est le symbole de notre Dieu, Père et Mère, unifiés, montrant les deux aspects majeurs du Créateur suprême avec l'utérus cosmique de la création et de la conscience de l'unité. Donc c'est vraiment un portail de lumière. Donc là, sur ce lieu-là, je vais, comment dirais-je, me concentrer en fait et d'ailleurs, même la nuit, j'aurai des informations le matin au réveil, enfin c'est absolument inouï. Sauf que, revenons à l'avant-dernier jour, Jean me dit, écoutez Pascal, il y a un autre crop circle et là, vous allez tout de suite deviner de quoi il s'agit et il retourne l'écran. Eh bien, figurez-vous que cette même nuit, une Vesica Piscis était sortie dans un champ. Vous pouvez montrer la photo. La voici qui s'affiche à l'écran. Oui. Elle était sortie également pendant d'autres voyages, cette Vesica Piscis. Et il va y avoir aussi également un autre symbole qui va être lié à la Vesica Piscis qui est la fleur de vie qui va, elle, également sortir. Ça va être un 28 mai également dans le Witcher aussi également. Donc, on est vraiment dans le comté où les crop circles sortent. Donc là, si vous comptez, on va être donc le Christ, la croix, donc la croix, l'oiseau, la Vesica et la fleur de vie. Donc, on en est à quatre crop circles. Et là, je me dis, ce n'est pas possible que ces crop circles sortent alors que nous sommes pendant ce voyage qu'ils sont liés à mon enquête. Et là, à un moment donné, ça commence un petit peu à dépasser mon entendement. Et du coup, on continue, enfin, on continue, comment dirais-je, l'enquête. Et il se trouve que le 30 mai, nous sommes à Basse, à Basse, dans les bains romains. Et là, au regard de ce qu'on vient de vivre, je demande au groupe, enfin, j'en parle au groupe et je leur dis, écoutez, dans ce que je vais vous dire, il n'y a aucune volonté de ma part de moquerie ou quoi au caisse, bien au contraire. Mais j'ai dit, écoutez, voilà, si je suis suivie et je ne sais, et si c'est le cas, parce que je suis ouverte à toutes les questions, je n'affirme rien, je suppose et je me pose des questions, mais je n'affirme rien. D'abord, c'est le principe même de ma démarche, c'est pour ça aussi que j'enquête. Et donc, je me dis, ok, visiblement, au regard de ce qui s'est passé hier soir dans le débrief à l'hôtel, c'est notre dernier jour d'enquête aujourd'hui, eh bien, vous êtes témoin, je vais dessiner sur mon cahier de bord un dessin, un dessin, et si vraiment mes petits amis, je ne sais pas qui ils sont pour l'instant. Créateurs de crop circle. Créateurs de crop circle. Alors, voilà, créateurs de crop circle, me suivent ou sont liés à nous, à l'enquête. Je n'en sais strictement rien. Eh bien, je vais faire un dessin qui, pour moi, est un symbole fort et je vais leur demander qu'ils le dessinent dans un champ. Donc, je le dessine sur mon cahier, je le montre, je le dessine sur mon cahier et aller à Jacques Taest, eh bien, on verra bien ce qui va se passer. Donc, le lendemain, c'est le 1er juin, donc, c'est le retour, en France et Jean, m'ayant communiqué le site sur lequel, fiable, sur lequel je pouvais suivre cela, eh bien, je commence tous les jours, je regarde, je regarde, s'il y a un crop qui sort, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. et puis un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, rien. Et puis, d'un seul coup, le troisième jour ou le quatrième jour, je ne sais plus, je me souviens d'une phrase de Jean qui avait dit, c'est incroyable, cette année, les crop circles sortent vraiment tôt. et du coup, cette phrase me revient de lui et je me suis dit, tiens, on va remonter, on va aller voir avant. Donc, je remonte tout le mois de mai ou mois de mai, rien, et j'ai dit, tiens, je vais aller voir en avril sur ce site s'il y a quelque chose. Je remonte le mois d'avril et là, mon Dieu, le 16 avril, mon crop, celui que j'avais dessiné sur mon cahier, n'est pas sorti après, il était sorti avant. Sans que vous n'en ayez connaissance là-dessus, il faut être précis. Ah oui, il faut être précis. Oui, puisque déjà, ce site, moi, je n'y avais pas eu accès du tout, je ne le connaissais pas. Donc, c'est que Jean qui accédait à ce site et qui regardait au fur et à mesure du séjour, en fait, à la fin du séjour qui avait regardé sur notre durée, mais personne n'avait été voir et encore moins moi puisque je ne le connaissais pas. Mais en rentrant, par contre, je m'y suis connectée pour essayer de suivre et en fin de compte, à un moment donné, je me suis dit, puisqu'il m'avait donné les coordonnées, pourquoi ne pas les voir avant ? Sauf que, écoutez bien ce que je vais vous dire, je vois que ce crop est sorti le 16 avril, sauf que d'un seul coup dans ma tête, le 16 avril, mon Dieu, mais le 16 avril, il s'est passé quelque chose de fort. Je vous explique. Dans la nuit du 16 avril, qui était pendant les fêtes pascales, je vais faire un rêve. Et ce rêve, d'ailleurs, je vais le raconter aux membres de l'association Ypsilon, puisqu'il se trouve qu'une semaine après, nous avions notre Assemblée Générale Annuelle. Et j'étais tellement perturbée par ce rêve, donc, que je vais raconter le 22 ou le 23 avril. Je leur dis, écoutez, j'ai fait un rêve, mais j'ai besoin de vous en parler. Donc, c'était au mois d'avril, on n'était pas encore partis. J'ai dit, le rêve est le suivant. Ce rêve est le suivant. Je suis dans une grande maison. Je sais que cette maison est carrée. Je suis au premier étage de cette maison. Il y a du monde dans la pièce et il y a une fenêtre qui est ouverte. Je m'approche vers cette fenêtre qui est ouverte et de la fenêtre, je me penche pour regarder sur le côté. Et sur le côté de la fenêtre, il y a un chemin de cette maison. Il y a un chemin. Il y a une bande d'herbe sur laquelle il y a des tombes et derrière un mur. Et je sais que c'est un mur d'église. Sauf que, dans mon rêve, sur cette bande de terre où il y a plusieurs tombes, je vois qu'on est en train d'exhumer un cercueil, de déterrer en fait un cercueil. Et là, le cercueil qu'on est en train de déterrer, je sais que c'est le cercueil de ma mère qui est décédée. Il y a Mamina. Mamina, j'en parle très souvent même dans mes livres. Et là, je sors 4 à 4 de l'immeuble. Dans mon rêve, je sors 4 à 4, je cours, je cours, je cours, je cours. Et ils avaient déjà mis le cercueil sur des roulettes et ils l'emmènent dans une pièce m'interdisant d'entrer. Et là, il y a un homme qui est en faction devant et je lui dis mais laissez-moi entrer, c'est ma mère, laissez-moi entrer. Et là, ils me disent non, vous ne pouvez pas entrer. Et là, avec ma puissance mentale dans mon rêve, je mets le type chaos par terre. Donc, on peut tout faire dans les rêves. Et là, qu'est-ce que je vois sortir de ce lieu ? Je vois sortir ma mère sur un brancard, son corps est incorruptible, elle a les mains posées sur elle et on pousse cette espèce de truc sur roulette pour l'emmener dans la, comment dirais-je, dans l'église. Et là, on me dit qu'elle va être enterrée à droite de l'église car son esprit est saint et qu'en fait, nous sommes en pleine miséricorde et que son esprit est saint. Et on me dit et ainsi elle va renaître. Et à ce moment-là, je vois que ma mère commence à bouger une main comme pour me dire quelque chose et là, le réveil sonne, je n'ai pas la suite. Et donc, je raconte ce rêve donc au groupe, enfin, aux membres de l'association et une des personnes me dit mais Pascal, vous avez fait ce rêve la nuit de la vigile pascale. La vigile pascale, c'est la, comment vous dire, la nuit la plus forte, la plus forte sur le week-end de Pâques. Elle est extrêmement puissante et d'ailleurs, pour dire exactement, je vous le dirai tout à l'heure parce que je l'ai noté, mais c'est en fait, bref, c'est la nuit la plus puissante. Et je vais faire mes recherches un petit peu plus tard et je vais découvrir que cette semaine-là était fêtée comme la semaine de la miséricorde, ce que j'ignorais complètement quand je fais mon rêve. Donc, j'ai eu besoin de vous expliquer ça pour que vous compreniez que quand je vois que ce crop est sorti le 16 qui correspond à la nuit de mon rêve qui était un rêve quand même initiatique et spirituel en lien avec Mamina, eh bien, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, tout s'est reconcordé, tout s'est reconnecté. Et là, vous pouvez donc montrer, bien sûr, ce crop circle. Il y a juste une petite nuance sur ce crop. C'est qu'en fait, vous allez voir, ça forme un tube comme un tube avec une coupe en haut et en bas un rond. Sauf que moi, je n'avais pas mis de rond en bas, c'était plat, c'était ovale, mais plat, mais pas rond. Parce que pour moi, ce dessin que j'avais fait sur mon cahier représentait, comment dirais-je, le Graal et quelque chose de sacré au niveau féminin. Eh bien, ce qui est inouï, ce qu'il est sorti le 16, la nuit de la vigile pascale, les fêtes pascales et ce rêve initiatique que je fais de maman. Donc, on rentre, le premier, on rentre, évidemment, dans ce cas-là, vous avez envie de le crier à la terre entière et surtout d'appeler le groupe et c'est ce que je vais faire, bien sûr, dans la foulée. Je vais appeler au fur et à mesure, je vais les tenir informés de tout cela et là, ça va être complètement inouï. Et donc, le mois de juin étant une fin d'année où il y a tous les fins de cours, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'arrête avec ces crop circles parce que c'est tellement prenant, il faut que j'arrête. mais les cours se terminent en fin juin. Dès début juillet, je vais me mettre à l'écriture, à finir l'écriture de mon livre « L'entre-deux-vies révélée ». Et donc, j'écris, j'écris, j'écris début juillet parce qu'il faut que je le rentre, donc il faut que je termine ce chapitre justement où je parle de cela et là, je reprends mon petit cahier et je me suis dit, mais en fin de compte sur mon cahier, j'avais dessiné une étoile à côté de mon crop mais l'étoile, elle n'est pas du tout sortie et donc je me suis dit, ben tiens, il me manque vraiment l'étoile. Finalement, l'étoile, je ne l'ai pas eue et donc ce jour-là, on est le 17, 18 juillet et donc je suis en train d'écrire, je me suis dit, ben mince, je n'ai pas eu mon étoile et donc le 18 juillet, je me réveille, je me remets à l'écriture de mon livre et puis il y a une petite voix qui me dit, mais pourquoi tu ne retournerais pas voir sur ce site ? Je retourne sur ce site et alors là, j'ai tremblé tout le membre de mon corps, la nuit du 18 juillet, une étoile est sortie, un crop circle est sorti. Vous pouvez montrer la photo ? Celui-là en plus, celui-là a beaucoup voyagé, cette photo, elle est assez connue et en plus, 2017 était une année assez riche en crop circle, celui-là, je m'en souviens très bien. Je vous confirme, je vous confirme absolument et donc cette étoile est sortie et donc là, je commence un peu à trembler partout en me disant, mais ce n'est pas Dieu possible, ça recommence, ça recommence et le soir, je me couche et je fais un rêve, je me retrouve dans les cornouas, il y a Tintagel et là, je rêve et mon premier crop circle qui était une croix, celle qu'on a montrée en premier et là, je fais un rêve où on me montre une très belle croix et on me dit dans mon rêve que la croix et l'épée ne font qu'un car l'épée se substitue à la croix et la croix se substitue à l'épée mais derrière tout ça, il y avait un message qui était très lié aussi au templier bon ça, j'en parlerai une autre fois et à la chevalerie et là, je me réveille et en me disant mon Dieu, qu'il était beau ce rêve, il faut que je le note et bien, je retourne sur le site la nuit va sortir dans un champ une croix et si vous avez la photo, si vous regardez ce crop, eh bien, on peut voir une croix qui se substitue avec une épée et même au milieu, on dirait qu'il y a comme, on voit comme une espèce de pommeau et au milieu, l'intersection en fait qu'on peut trouver sur une épée ou une croix aussi également et là, je me dis, là, il faut que ça s'arrête parce que là, je ne contrôle plus du tout l'affaire et surtout, quand vous êtes seul, j'étais derrière mon ordinateur, il faut que je termine mon livre et voilà, et donc, j'ai vécu cette expérience en 2017, absolument inouïe, dans les Cornouailles où là, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vrai que j'avais posé des questions à Michael Mond, c'est vrai que je l'avais dit à Stone Age parce qu'au fond de moi, je rêvais un petit peu de voir un crop circle depuis le temps que je vais en Grande-Bretagne, ça fait quand même des années, je ne compte plus le nombre de voyages que j'ai fait en Grande-Bretagne. Vous n'en aviez jamais vu auparavant ? Mais jamais, jamais, c'était une première. Et là, en l'espace, excusez-moi, mais en l'espace de deux, trois mois, donc de avril à juillet 2017, de mai, de mai. Oui, mais il y avait ce crop circle que vous avez retrouvé de manière rétroactive du 16 avril. Voilà, mais j'ai commencé à le vivre en mai surtout, c'est au mois de mai. Et là, on compte quand même sept crop circles qui ont tous un lien, un lien avec votre parcours. Alors, certains irréductibles, ils verront le fruit du hasard. Et ils ont le droit. Mais je trouve que sept crop circles et la manière dont ils apparaissent dans le scénario, c'est tout sauf du hasard et c'est relativement troublant. Oui. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, par rapport à la vigile pascale, c'est la cérémonie liturgique qui prélude à la fête de Pâques. Elle célèbre la résurrection du Christ. Voilà. C'est la petite information complémentaire que je n'avais pas sous la main tout à l'heure et que je voulais vraiment vous donner. Donc, en fait, alors évidemment, cette aventure qui va m'arriver et qui va nous arriver parce que tout le groupe va vivre cette aventure en 2017, eh bien, évidemment, j'ai toujours été ouverte à cela, bien sûr, mais ça va poser beaucoup de questions. Je vais me poser beaucoup de questions. Ça va m'amener aussi à vouloir en savoir davantage. Et en fait, eh bien, les événements qui vont suivre, eh bien, ne vont pas beaucoup me laisser de grands répits pour dire la vérité. Oui, parce que là, on est dans une guise, on est dans une sorte d'introduction à ce qui s'est passé. Le scénario, déjà, je vous ai dit, rocambolesque tout à l'heure. Je crois que ça se vérifie. Mais, comme dirait notre chère Elisabeth De Caligny, attendez, ce n'est pas fini. Ben oui, attendez, ce n'est pas du tout fini, je vous le confirme. Et en fait, alors, les événements vont continuer, en fait, parce que là, on va, alors évidemment, entre-temps, moi, j'ai d'autres enquêtes, donc c'est difficile de se consacrer qu'à ça, etc. Mais en même temps, je considérais intérieurement déjà un, enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que un, on me validait mes recherches. Ça, pour moi, c'était une validation de mes recherches. On m'ouvrait également une porte. Ça répondait en tout point, parce qu'en fin de compte, je ne parle plus de synchronicité. Le terme que j'emploie, c'est guidance sacrée, parce qu'à ce point-là, on ne peut plus parler de synchronicité, mais vraiment de guidance sacrée. Ça, c'est une certitude. Et puis, c'est une quête, c'est une quête aussi spirituelle, où j'essaie de comprendre les choses. Et donc, quelques mois s'écoulent, très peu, et là, je vais être, donc là, l'été se passe, et à l'automne, je vais être contactée, donc on enchaîne sur la deuxième partie, à l'automne, je vais être contactée par des ufologues. Ces ufologues, enfin, contactent plutôt mon assistante à ce moment-là, et demandent, voilà, on aimerait beaucoup que Pascal Lafargue puisse venir sur un lieu en France pour, parce qu'il se passe des phénomènes, et on voudrait que ce soit elle qui puisse venir pour communiquer si elle l'accepterait. Donc, j'ai mené ma petite enquête, j'ai compris que c'était sérieux, et donc, je donne mon accord. Donc, tout ça se fait sur l'automne, l'hiver, et le 21 mars, le 20 mars, pardon, 2018, donc vous voyez quelques mois, voilà, 6-7 mois après cette expérience dans les Cornouailles, eh bien, je donne mon accord et je vais dans un lieu en France que je ne peux pas donner, malheureusement. Et donc, sur ce lieu en France, donc je suis reçue très gentiment, et sur ce lieu en France, les personnes qui me reçoivent m'expliquent qu'il y a ce qu'on appelle la porte des étoiles, des portes d'entrée, avec des passages d'ovnis, enfin, voilà, d'objets volants non identifiés, et qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, il m'explique qu'il va falloir attendre que la nuit tombe, on va commencer à apercevoir la porte d'entrée, et de là, on va commencer à observer une activité. Donc, la nuit tombe, donc, en fait, comme ils habitent en dehors d'un village et que dans leur jardin, au bout de leur jardin, c'est des champs à perte de vue, donc, à la nuit tombée, on sort dans le jardin et effectivement, je commence à apercevoir deux boules lumineuses stables, et là, effectivement, contre toute attente, une activité entre qui rentre, qui sort. Alors, évidemment, moi qui ai travaillé dans l'aéronautique toute ma vie, je sais ce que c'est qu'un avion et je ne connais pas d'avions qui font d'angle droit, qui rentrent, qui sortent, qui reviennent. Ça n'existe pas dans l'aéronautique des avions qui font ce genre de choses. Donc là, vous voyez clairement, concrètement, des ovnis, des ovnis en ombre, des objets qui volent, qui reviennent entre les portes, qui sortent, qui rentrent, qui reviennent. Et là, je commence à me dire parce que bon, je commence à me dire mais ce n'est pas Dieu possible. Ça paraît inouï ce que je suis en train de voir. Alors, je demande aux personnes, je dis mais est-ce que vous voyez la même chose que moi ? Oui, oui, on voit la même chose, etc. Et c'est vrai que pour le coup, c'est la première fois à ce point-là que j'ai été confrontée à ça parce qu'il m'est arrivé d'autres choses. Et là, donc, on décide. Donc, on était bien chaussés, on était équipés de portées laser, de lampes torches parce qu'évidemment, plus on monte dans les champs et on ne voyait rien, c'était vraiment en pleine nuit. Et donc, on traverse un premier champ et on arrive sur une petite route, une petite route de campagne et il y avait un deuxième champ. Mais on s'arrête à l'intersection des deux champs. Déjà, le premier champ, il y avait au moins facilement 500 mètres, enfin a priori, 500 mètres. Donc, quand on se retournait, la maison, c'était une petite lumière que l'on voyait de loin et on savait que c'était la maison. Donc là, on était dans la nuit totale. Et donc là, je continue à regarder les observations avec des points lumineux rouges et jaunes qui rentrent, qui sortent, qui vont à droite, qui rentrent. Enfin, une activité qui était quand même significative. Et donc, les personnes qui étaient avec moi me disent « Pascal, qu'est-ce que vous voyez en l'air ? » Je lui dis « Je vois des étoiles. » « Ah, parce que vous croyez que ce sont des étoiles ? » Je dis « Oui ». Et en fait, avec leur portée laser, ils envoyaient des informations et je commence à voir des étoiles qui bougent. Et là, je me dis « Mais non, c'est une illusion d'optique. C'est une illusion d'optique. Ce n'est pas possible. » Alors, ils m'ont dit « Ben, essayez. » je prends un laser, je me tourne complètement à l'opposé de ce que j'étais en train de faire et avec une portée laser, mais je vais carrément dans la direction inverse. Et effectivement, je vois quelque chose qui bouge. Et je me dis « Non, mais c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est moi, c'est mes yeux. » Je n'y croyais pas vraiment. Je vous le dis franchement, je n'y croyais pas vraiment. Pourtant, vous aviez vu des ovnis quelques minutes à boire. C'était vraiment des points lumineux mais qui bougeaient à la portée laser. Mais bon, je ne suis pas trop emballée, emballée plus que ça. Et là, à un moment donné, en pleine nuit, on décide de retourner à la maison, boire quelque chose de chaud pour refaire une sortie plus tard, en pleine nuit. Donc, on reprend le champ dans le sens contraire et on commence à marcher. Mais vraiment, la lampe torche éclairait nos pas sur 2-3 mètres. Et là, on avance, on avance et il me semble sentir sur mon épaule gauche comme si on me touchait l'épaule gauche. Et là, bon, je n'y prête aucune attention, je suis fatiguée, il fait froid et je n'y porte aucune attention. On continue de marcher et je sens toujours sur mon épaule gauche une deuxième fois quelque chose qui me touche l'épaule gauche. Là, je fais, c'est bizarre, ça fait deux fois mais bon, bon. On continue de marcher et là, une troisième fois et là, je fais, non, ce n'est pas possible, je sais ce que j'ai senti et là, je dis au groupe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous arrêter ? Donc, tout le monde s'arrête, je me retourne et là, à 1 mètre de moi, à 80 cm du sol, une forme ovoïde de cette forme-là, ovoïde, cerclée d'un bleu, d'un bleu ciel lumineux, d'un cordon bleu lumineux extraordinaire, un voile bleu clair, transparent au milieu de cette forme ovoïde et des boules bleues dessus. Et là, je fais, mais ce n'est pas Dieu possible. Ça faisait trois couleurs de bleu aussi belles les unes que les autres. cette forme vibrait comme ça sur place et se déplaçait à angle droit. Et là, donc, je suivais, donc, je disais aux personnes, mais suivez mon regard, suivez mon regard, car la forme, l'intelligence, parce que je ne sais pas comment l'appeler, formait des angles droits autour de nous et à un moment donné, c'est mis en stationnaire devant moi et là, en fait, à ce moment-là, je n'ai pas du tout eu peur, j'étais tellement saisie par ce que je voyais et donc, cette forme, cette forme cylindrique s'est arrêtée devant moi environ un mètre de moi, un mètre cinquante et elle est restée en stationnaire à un moment et là, je l'ai regardée en me disant mais ce n'est pas Dieu possible et vlingue, c'est passé à travers mes jambes mais le temps que je me retourne, Guillaume, une fraction de seconde, il n'y avait plus rien. Quand je vous dis plus rien, c'était plus rien. J'ai regardé en haut, en l'air, partout à droite, elle a disparu, disparu. Or, si je n'avais pas eu cette sensation à l'épaule, jamais je me retourne. Jamais. J'entends par contre des choses en la voyant, cette forme et je sais d'où elle vient et je sais qui c'est. Lorsque je suis rentrée à la maison, donc il y avait des personnes qui étaient restées à la maison, ils m'ont dit « alors Pascal ? » Et je leur dis « écoutez, c'est incroyable ce qui m'est arrivé » et je leur raconte et l'ufologue me dit « on en était sûr et on savait que c'était toi. » Mais moi, quand on me dit ça, je ne comprends rien et on me dit « mais vous savez, ils auraient pu vous enlever. » Eh bien, je peux vous dire que la deuxième sortie de nuit à minuit, je ne l'ai pas faite. J'ai tellement eu peur après que je ne l'ai pas faite. Donc en fait, j'ai essayé de faire reproduire, alors c'est la fille d'une de mes élèves qui a eu cette immense gentillesse de me reproduire la forme. Vous pouvez la montrer à l'image. Alors bien sûr, les couleurs sont approximatives, mais sachez qu'en vrai, c'était des couleurs hyper lumineuses, hyper phosphorescentes et hyper lumineuses. Là, je peux vous montrer, c'était trois coups, un camaillot bleu, mais aussi beau. Les couleurs bleues étaient très très belles, vraiment. Et les boules bleues qui étaient à l'intérieur du cercle, en fait, étaient d'un bleu plus soutenu mais très lumineuse. Donc voilà, là je ne peux vous donner qu'une approximation en fait de ce que j'ai vu puisque les couleurs qu'on a pu mettre dessus, ça se rapproche, mais ça ne sera jamais vraiment ce que j'ai vu réellement en termes de luminosité. Donc voilà ce que j'ai vu dans ce champ. Par contre, j'ai eu le temps d'entendre certaines choses. Et je sais d'où ça vient aussi également. On va prendre quelques minutes si vous le voulez bien, Pascal, pour débriefer sur cet épisode de rencontre avec ces ufologues qui vous contactent pour venir analyser, percevoir ce qui se passe dans cette région de France. Alors déjà, premièrement, c'est deux portails, portes des étoiles, où vous voyez des ovnis. Qu'est-ce que vous voyez concrètement quand on parle d'ovnis ? Parce qu'ovnis, ça peut aussi bien être l'observation d'un aéronef de 100 mètres de large et par 100 mètres de long, de diamètre du coup, et quelque chose de très matériel tous les boulons. Autant ça peut être des lumières très vives faisant des déplacements totalement en contradiction avec ce qu'on connaît nous sur Terre. à quel type de phénomène vous avez à faire quand vous voyez ces objets passer d'un portail à un autre ? Alors en fait, ce portail représentait comme une porte avec deux boules lumineuses de part en part et au milieu de cette porte passaient des lumières rouges, jaunes, rouges, qui partaient. Parce qu'il faut savoir que j'étais loin quand même encore, même si j'avais remonté tout un champ, j'étais encore quand même très loin. Donc la forme qu'ils avaient, je ne pourrais pas vous la dire exactement, mais les lumières que je voyais passer, que nous voyons passer entre les deux portes étaient ou rouges ou jaunes. Ça entrait, comme si ça sortait, ça tournait à droite ou ça tournait à gauche et ça revenait, ça re-rentrait. En fait, on voyait qu'il y avait de l'activité. D'accord. Et quand elles rentraient dans ces portes, soit elles en sortaient et elles apparaissaient. Dans cette porte, soit elles sortaient de la porte et du coup, elles apparaissaient à votre regard, soit elles entraient et là, du coup, elles disparaissaient. Je ne voyais plus rien après. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et en fait, les ufologues qui m'ont contacté en France, alors ça, ça m'a étonné. À l'époque, ils m'ont expliqué qu'en fait, ce sont des ufologues scientifiques qui me suivent du Canada qui les ont prévenus, eux, pour leur dire de me contacter. Le monde est petit. Vous voyez, l'histoire est absolument incroyable. Donc, c'est par eux qu'ils m'ont contacté, en fait. Voilà. Si on revient maintenant sur cet épisode de cette... Alors, est-ce sûr de donner un nom à cette chose ? Est-ce qu'on a affaire avec cette boule bleue dont vous nous avez proposé une illustration ? Est-ce qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un ovni ? Ou alors, est-ce qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une entité ? Parce que ce n'était pas biologique. Non, c'était matériel. Ça me semblait être intelligent. La façon dont ça se déplaçait, c'était que par angle droit autour de nous, dans le champ. à 80 centimètres du sol, je sentais que... Ça voyait que c'était vivant. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est pourquoi il s'arrêtait devant moi, en fait. Pourquoi j'ai eu l'épaule ? En fait, je sentais que ça s'adressait à moi. Il y avait une volonté de contact. Voilà. Et je sentais qu'il voulait prendre contact parce que si, en pleine nuit, en pleine nuit, comment dirais-je, dans un champ, au début, quand je sens quelque chose sur mon épaule gauche, ça n'a aucun sens pour moi. On est seul dans le champ, il n'y a que nous. Donc, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc, si vous voulez, l'intellect, il a du mal à connecter qu'il peut y avoir quelqu'un. Après, quand vous voyez ça, vous vous dites comment cette forme, j'ai pu ressentir ça. Mais en même temps, c'est grâce à ça que je me suis retournée. Si je n'avais pas ressenti, je ne me serais jamais retournée. Et je n'avais aucune raison de me retourner. on était seul en pleine nuit dans un champ. Je n'avais aucune raison. Donc, si vous voulez, après, moi, je décante aussi, j'analyse l'histoire. Et quand je me suis retournée que je l'ai vue, et quand elle a vu que je l'ai vue, elle a commencé à faire des cercles autour de nous. Et elle a fini en stationnaire devant. Alors oui, j'ai eu le temps d'avoir quelques informations. Par contre, il y a un phénomène quand même qui est troublant, c'est que pendant deux, trois nuits, j'ai eu très froid. Pendant deux, trois nuits, j'ai été couvert, j'avais froid. est-ce que j'ai eu peur en contre-coup ? Est-ce que c'était l'émotion ? Je ne saurais vous dire, mais j'ai eu très froid. Il y a eu un impact physiologique sur vous. Il y a eu un impact. Attendez, c'est parti entre mes jambes. Alors, d'après les ufologues, ils auraient enregistré mon ADN ou je ne sais quoi. Enfin, ils auraient enregistré quelque chose. Peu importe. En tout cas, ça, je le dis, je n'en ai aucune preuve. Je n'en sais strictement rien. Je répète simplement ce qu'on m'a dit, d'où ça venait. Voilà, clairement. Est-ce que au moment où cet épisode se déroule, vous faites un lien avec ce qui s'est passé en Angleterre et avec ces crop circles dont on a pu parler sur le début d'émission ? pas tout de suite. Pas tout de suite, mais là, vous me posez une très bonne question parce que grâce à ça, Guillaume, j'allais oublier de vous dire quelque chose d'important. Oh là là, merci d'avoir posé cette question. Donc là, on est en mars 2018. Il se trouve que en janvier 2018, j'organise un voyage d'études du côté de Rennes-le-Château. Pourquoi ? Parce que tous les 17 janvier à Rennes-le-Château, il y a un phénomène qui se produit une fois par an dans l'église de Rennes. D'ailleurs, ça attire beaucoup d'ufologues et de scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène à partir de 11h, 10h30, 11h du matin, environ jusqu'à 13h dans l'église de Rennes-le-Château, derrière le vitrail de Marie-Madeleine, en fait, il y a un phénomène lumineux qui fait que des boules bleues se matérialisent sur le mur opposé de l'église, à l'intérieur de l'église de Rennes-le-Château, et que ce phénomène des boules bleues se voit pendant une heure ou deux heures. Et donc, j'avais souhaité venir en enquête en janvier pour observer le phénomène avec mon équipe. Donc, nous sommes dans l'église de Rennes-le-Château à ce moment-là et on attend le phénomène des boules bleues. Et figurez-vous que cette année-là, eh bien, il n'y aura pas de boules bleues et on n'aura pas le phénomène des boules bleues. Donc, on a fait le voyage, pas pour rien parce qu'on a enquêté aussi sur autre chose, mais ce phénomène est visible une fois par an le 17 janvier dans l'église de Rennes-le-Château. Et donc, ce jour-là, il n'y aura rien et c'est ensuite que j'ai fait le lien. Je n'ai pas eu les boules bleues le 17 janvier dans l'église de Rennes, mais je les ai eues deux mois plus tard. Dans ce champ. J'en ai des frissons en vous le racontant. Je les ai eues deux mois plus tard dans ce champ, dans une région de France. À côté de moi, j'ai eu les boules bleues. Donc, en fait, c'est après que j'ai connecté et je me suis dit mais ce n'est pas Dieu possible. C'est inouï cette histoire-là. Et c'est vrai que j'avais été déçue de ne pas les voir. On avait passé la journée à Rennes pour ce phénomène et cette année-là, malheureusement, le phénomène ne s'est pas produit. Mais je les aurai deux mois plus tard dans un champ. Voilà. Tout vient à point à qui c'est à t'attendre. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que cette intelligence, pour moi, c'était matériel, c'est une intelligence. Je ne dirais pas que c'est un ovni, pas du tout. Pour moi, c'est une intelligence qui a voulu me faire comprendre des choses. Alors, en partie, j'ai une partie des choses parce qu'il y avait quelque chose de très virginal, de très marial, de très sacré, de très royal aussi également derrière cela et de pléiadien. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que je l'ai entendu. D'accord. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Voilà. Une dernière question sur cet épisode. Et après, je vous laisse reprendre le cours du récit de tout ce qui s'est passé. Là, je me mets à la place des auditeurs et des passionnés d'ufologie qui nous suivent. Et une question qui revient souvent quand il est question de témoignage. Là, vous étiez avec une équipe d'ufologues. Oui. Est-ce que quelqu'un avait de quoi prendre des photos ou une vidéo ? Est-ce que quelqu'un... Alors ça, moi, je le sais, c'est fréquent. 95% des témoins voient des choses invraisemblables et je les crois sans aucun souci et disent sur le moment, on ne pense même pas à prendre d'image ou de caméra, mais est-ce qu'il y avait un objectif de ces ufologues de capter ces événements, ne serait-ce que ces lumières qui passaient à travers une porte ? Alors, quand je pars en enquête, je suis toujours très équipée. Caméra, photos, enregistrement, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que là, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de phénomène. Bien entendu, on m'a dit mais pourquoi tu n'as pas pris des photos ? Combien de fois on me l'a dit ? Mais même moi ! Je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas sorti mon iPhone ? Mais parce que vous n'y pensez pas. C'est tellement rapide, ça va tellement vite, vous êtes tellement scotchés par ce que vous voyez que ça ne vous traverse même pas l'esprit. Il aurait fallu avoir une caméra frontale, il aurait fallu... En fait, vous êtes tellement surpris par ce qui se passe. Oui, avec le recul, c'est facile de le dire mais dans l'instant, je n'ai même pas pensé une seule seconde à sortir mon iPhone et à prendre une photo mais pas une seule seconde. Et oui, donc je n'ai aucune photo sauf le visuel que je vous rends à travers ce dessin. Encore une fois, je l'entends parfaitement mais c'était important d'éclaircir ce point parce que c'est légitime de se poser la question des traces visuelles. Alors par contre, du coup, Guillaume, vous faites penser à autre chose. Il se trouve que dans cette même région, je ne dis pas où, dans une forêt, dans une forêt, dans la région de l'Aude parce que j'y vais très régulièrement et là-bas sur place, j'ai un... C'est devenu une bonne amie qui est guide historique et on travaille beaucoup en binôme. Je révèle, elle confirme, etc. Et on se trouve à un moment donné dans une forêt très magique et dans cette forêt, à un moment donné, il y a des pierres à hauteur de taille humaine et à un moment donné, je sens sur moi une chaleur mais très forte et là, je sens qu'il y a une entité qui entre en contact avec moi. Cette entité est complètement extraterrestre. Elle me dit qu'elle est pléiadienne, elle se nomme, etc. et elle me chauffe au niveau de la gorge et là, je sens qu'elle me montre comme une espèce de... Ce n'est pas un écu, c'est comment on m'appelle ? Vous savez, un bouclier, voilà, comme une espèce de bouclier ou d'écu géant mais très lumineux et je sens que ça me chauffe au niveau de la gorge ici et là, par contre, j'ai l'idée et la réactivité de dire à une des personnes du groupe s'il vous plaît, prenez une photo de moi mais au niveau de la gorge, au niveau de la gorge, prenez une photo de moi et bien, ils ont pris une photo de moi et là, alors malheureusement, je n'ai pas pensé vous en parler mais je l'ai cette photo, on voit clairement ici un rond blanc lumineux qui est ici sur ma gorge. On le voit. Cette photo, par contre, je l'ai mais malheureusement, je n'avais pas pensé en parler, c'est au fur et à mesure de notre discussion et là, par contre, c'est là où effectivement, je l'ai. Et c'est à ce moment-là que là, objectivement, explicitement, vous avez affaire à un pléiadien. Une énergie féminine. C'était féminin. D'accord. Oui, tout à fait. Merci pour toutes ces précisions et ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le cours de cette folle histoire, enfin folle. Non, de cette incroyable. Histoire incroyable. C'est plutôt incroyable. Moi, je dirais extraordinaire. Alors, ça, ça se passe en mars et en avril, je reçois une de mes élèves donc ici et on parlait des boules bleues parce que je n'en revenais toujours pas et surtout que je l'avais eu en cours la veille et on en avait bien parlé. Donc là, on en rediscute un petit peu avant de commencer et elle me dit c'est vraiment une histoire invraisemblable. et là, il va se passer un événement donc là, je commence une concentration qui n'a rien à voir avec tout ça et donc comme j'enregistre tout, j'ai toujours mon petit enregistreur qui n'est jamais très loin, j'enregistre tout et ça y est, je suis lancée, je suis lancée, je suis lancée. Et à un moment donné, à la 44e minute, alors je sais que c'est la 44e, pourquoi ? Parce que comme la bande faisait deux heures et demie d'enregistrement de concentration, on a dû réécouter la bande à la 44e minute alors qu'on avait parlé de ça en préambule mais ce que je faisais n'avait a priori rien à voir, mon téléphone qui était fermé s'est mis à parler et a dit la chose suivante nous ne sommes pas aussi doués que vous les humains pour faire la conversation. Nous ne sommes pas aussi doués que vous les humains pour faire la conversation. Ça a failli me déconnecter et je me suis dit non, non, on verra ça plus tard, je reprends ma concentration. Cette bande son, je l'ai fait écouter, même lors d'une émission, je l'ai fait passer mais il faut vraiment avoir une bonne technique pour pouvoir écouter. Un peu comme un PV. Je mets à disposition cet enregistrement comme vous voulez, mais il faut monter le son mais on entend cette voix métallique qui parle de ça à la 44e minute. c'est totalement inouïe. Donc, comment dirais-je, la concentration se termine, on est un peu sonné par ce qui vient de se passer et donc le téléphone, vous voyez, quand vous prenez un écran de téléphone, un écran de téléphone, il est noir en fait, il n'y a rien dessus, il est noir quand vous n'en servez pas. Je vous montre le mien quand c'est éteint. Là, il est allumé. J'ai appuyé sur un bouton mais sinon c'est noir. Par exemple, je vous montre le mien, vous voyez qu'il est noir. Tout à fait. Voilà, il est noir. C'est ce téléphone-là et en fait, je viens de tout faire tomber, ce n'est pas grave. Et en fait, je sors de mon bureau, je raccompagne cet élève au portail, on discute un petit instant et je reviens à mon bureau. Je fais toujours ça parce que si j'ai des petites notes à prendre pour ne pas oublier, je les consigne. Et là, sur mon honneur, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je m'assois à mon bureau et sur l'écran noir que vous voyez comme ça, là, que je montre, il n'y a rien, il y avait écrit en gros « On est là. » On est là. Et là, j'ai eu peur. Je ne vous cache pas que j'ai eu peur. Je me suis dit « Non, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il faut que ça s'arrête. Ça va trop loin. » Ah oui. Et donc ça, ça arrive le 24 avril. Pardonnez-moi, j'ai tout fait tomber. Je vous en prie. Voilà. Je ramasse. Voilà. Et là, effectivement, je me dis qu'il se manifeste par tous les moyens possibles et inimaginables. et en fait, donc là, donc vous suivez mars, avril et on arrive au mois de mai. Et au mois de mai, il va se passer un autre événement, c'est-à-dire qu'avec mon équipe, nous partons enquêter dans le Dodecanèse et donc nous allons, dans un premier temps, nous accostons sur l'île de Patmos parce que je travaillais par rapport à Jean-L'Apocalypse, les grottes de l'Apocalypse, etc. donc on va accoster sur l'île de Patmos et la dernière nuit, à 3h30 du matin, donc le chauffeur de l'hôtel nous emmène à l'embarcadère car là, nous devons embarquer pour l'île de Rhodes. Et à 3h30, alors tout le monde était très fatigué, un petit peu la tête dans les nuages, etc. et donc on embarque à 3h30 du matin sur le ferry qui nous emmène à Rhodes et chacun, on est accueilli, chacun est dirigé vers sa cabine, donc moi j'avais ma cabine ou j'étais seule dans ma cabine, il y avait deux lits, sur un lit je pose mes valises, sur l'autre je m'allonge et là je me suis dit oh mon Dieu, la nuit va être compliquée, j'entendais le bruit du ferry, l'odeur du pétrole, enfin c'était pas très agréable et je me suis dit bon de toute façon la nuit elle est fichue pour fichue et je commence à somnoler lorsque tout à coup, tout à coup, à environ, alors que j'étais allongée à 1m50 du sol, je vois une étoile, une étoile bleue comme mes boules bleues, magnifiques, qui tourne à une vitesse mais considérable et autour de cette étoile bleue, ça faisait comme deux étoiles à plusieurs facettes qui tournent à une vitesse mais colossale, j'étais comme hypnotisée, je ne pouvais ni me lever, ni réagir, ni parler, rien du tout et l'aura de cette boule bleue était dorée, comme des pleins de paillettes dorées, c'était juste magnifique et ça tournait à une vitesse colossale et je me suis endormie là-dessus avec un bien-être inouï, sauf que quand on débarque à Rode, on va à l'hôtel, on dépose les bagages, on déjeune et on fait nos repérages dans la ville de Rode et là, le soir, en fin de journée, on prend un drink en fait et là, on est tous réunis autour de la table lorsque quelqu'un exprime le fait de dire, dis un mot, je fais, oh là là mon Dieu, il s'est passé quelque chose inouï dans ma cabine cette nuit et je raconte ce que je viens de vous raconter et à ce moment-là, une des personnes du groupe me dit, Pascal, ce que vous avez vu, ça s'appelle un tétraèdre, ça veut dire que ce sont deux étoiles, enfin, c'est plusieurs côtés, en fait, c'est comme deux pyramides inversées mais deux étoiles abriquées l'une dans l'autre avec plusieurs côtés mais il m'explique aussi que ce symbole-là s'appelle aussi une Merkaba alors moi une Merkaba je n'en avais jamais entendu parler c'est la première fois que j'entendais parler de la Merkaba et en fait, pardon, non, je vous laisse, poursuivez, je n'avais jamais entendu parler de ça et en fait, je vais apprendre que la Merkaba c'est un, comment dirais-je, quelque chose de très initiatique oui, en fait, je reviens sur le tétraède, ça représente quatre faces et chaque face est un triangle équilatéral, voilà, je voulais amener cette précision mais là, c'est un double tétraède c'est ça, c'est un double tétraède qui donne une étoile en volume voilà, exactement, exactement, un mètre à cinq ans du sol et bleu et toujours bleu toujours cette couleur bleue et la Merkaba c'est un thème du mysticisme juif en fait c'est la vision du trône céleste et du char divin voilà ce que veut dire la Merkaba donc moi je l'ignorais totalement c'est là qu'on m'explique il paraît qu'il y a des gens qui font des méditations pour essayer de l'atteindre je vois ça en plus c'est improbable dans un ferry de nuit il fait du bruit ça sent pas bon enfin bon bref rien n'est là et pourtant je vais avoir cette manifestation alors que la veille j'étais dans les grottes de l'apocalypse là où Jean a reçu l'apocalypse donc je me pose des questions je me dis est-ce que ça a un lien avec la grotte ou c'est dans la continuité de mes boules bleues parce que c'était bleu aussi et donc je vais vivre cette expérience inouïe donc toujours dans la continuité des boules bleues et de tout ce qui m'arrive depuis 2017 en fait cette tétraède mais surtout c'est ce qu'on appelle cette Merkaba ce char céleste divin etc depuis je ne l'ai jamais eu depuis ça ne s'est pas reproduit mais j'ai commencé à intégrer le fait qu'on me menait quand même sur un chemin initiatique il y a un moment donné on ne peut plus douter sur ça surtout que moi je l'ai dit très naïvement parce que je me suis souvenu mais je ne pensais pas du tout que le groupe connaissait et allait réagir là-dessus parce que j'avais des scientifiques avec moi et donc c'est eux qui m'ont parlé de ça du tétraèdre donc j'apprends deux mots tétraèdre et Merkaba il y a même un élément que vous semblez avoir oublié ma chère Pascal sur les crop circles qui se sont présentées à vous parmi la série de sept crop circles il y en a un rappelez-vous rappelez-vous l'histoire que vous avez partagée sur cette étoile en écrivant le livre sur l'entre-deux-vies révélées vous dites j'ai pas eu mon étoile et vous avez eu l'étoile le 18 juillet cette étoile si vous observez bien le crop circle c'est un tétraèdre elle est en volume ah j'avais pas fait le rapprochement et la Merkaba vous l'avez représentée dans ce crop circle que je vous affiche pour les auditeurs à l'écran donc le crop circle du 18 juillet 2017 dans le white chair représentait une Merkaba et bien j'avais pas fait le rapprochement donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée oui et je tiens à dire que l'histoire du tétraède c'est la nuit de la Saint-Pascale le 17 mai oui en plus dans le ferry comme si ça ne suffisait pas ça ne suffisait pas exactement et donc toujours 2018 donc vous voyez depuis les crop circles de 2017 on m'en fait voir et on m'en fait vivre des choses et là arrivent donc 2018 et juin 2018 alors juin 2018 je ne sais pas au niveau du temps si on a encore un peu de temps nous avons tout le temps qu'il faut prenez-le en tout cas alors juin 2018 donc je suis invitée pour une conférence à Blois enfin dans la région de Blois enfin côté de Blois et donc je donne une conférence ce jour-là et donc il va se passer un événement absolument incroyable alors par contre je crois que c'est je ne l'ai pas sorti donc je vous prie de m'excuser une seconde non je ne l'ai pas sorti donc c'est vous qui allez l'avoir très certainement donc le visuel vous allez pouvoir le lire en tout cas on va pouvoir le mettre à l'écran dès qu'il faut l'afficher et le lire je ferai la lecture alors voilà ce qui se passe je suis en pleine conférence devant à peu près 80 personnes et ce qui va se passer alors mon téléphone est fermé pour pas qu'il embête voilà mais il est posé sur la table de conférence donc je et d'ailleurs s'il y a des élèves qui m'écoutent et s'il y a des personnes qui étaient là ce jour-là ils peuvent témoigner donc je suis en pleine conférence et là d'un seul coup contre toute attente mon téléphone se met à parler et parle de chariots de feu d'épées de feu des choses mais invraisemblables sauf que toute la salle l'entend et ça s'arrête net ça veut dire que le téléphone se déclenche tout seul tout seul il s'est mis à parler il s'est mis à parler ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de dire mais il se met à parler sauf que toute la salle l'entend et là du coup je regarde mon téléphone je m'interroge je fais ah ben en rigolant je fais c'est dingue c'est inouï cette histoire-là et je reprends ma conférence et là le téléphone non seulement parle mais écrit tout seul donc je demande à Catherine qui était présente qui m'accompagnait je demande à Catherine de vite devenir de faire une photocopie de mon de mon de mon écran et je dis parce que tout le monde entendait et donc là cette photocopie alors on a pu sauver une photocopie vous pouvez la montrer sauf que je vais vous la laisser lire parce que moi j'ai pas le retour je ne vois pas je vous la lis je pourrais vous parler du guide du guide jour ou je pourrais vous parler aussi je vous laisse la découverte de tout ça aussi de toutes les expériences que l'on peut vivre dans l'autre vie je parle d'un mariage qu'il va faire dans l'antre de la deuxième qui sur terre se sont séparés très jeunes à l'amour impossible il se trouve que de cet amour impossible alors c'est difficilement compréhensif mais il y a des éléments de langage qui sont clairement identifiables voilà alors c'est pas du littéraire c'est pas du Victor Hugo ni du Chateaubriand etc mais en fait c'est écrit un peu n'importe comment mais en fait il y a des choses intéressantes quand même dans ce message là on parle de quelque chose et moi en tout cas je l'ai décodé ça me parle pour certaines enquêtes que je mène en parallèle donc là j'ai une réponse non seulement par rapport à ce que j'ai entendu par rapport à mes crop circles mes enquêtes et mes boules bleues mais aussi une enquête qui est en parallèle aussi qui est très liée et très en lien avec certains agroglyphes qui étaient représentés donc effectivement ça peut paraître du chinois mais il y a des éléments de langage qui en tout cas pour moi m'amènent à comprendre aussi des choses importantes qu'il faut décoder en fait et c'est le but et à deux reprises donc le premier message on n'a pas pu malheureusement le sauvegarder mais le deuxième Catherine a très vite réagi et est venue faire une photo de mon écran donc on voit bien que c'est une photo sur un fond noir on voit bien que c'est pas un échange de message ça disparaît tout de suite après ah ben puis ça voilà puis après ça a disparu je ne l'ai plus donc en fait on voit bien que c'est sur un fond noir on voit bien que ce n'est pas un échange de discussion avec quelqu'un on le voit très clairement sur l'appareil donc ça on a pu le sauver mais le contenu même s'il est mal écrit il donne des informations qui pour moi sont aussi des ouvertures des réponses et c'est quand même assez inouï sauf que l'histoire ne s'arrête pas là on continue toujours alors est-ce que je peux me permettre une toute petite question avant pour revenir sur ce téléphone qui se met à parler en plein milieu de votre conférence question de Jean-Marc qui nous demande quelle voix a le téléphone féminine masculine alors c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette voix oui c'était une voix métallique je dirais plutôt masculine oui mais métallique oui je vois tout à fait le genre plutôt métallique et masculine voilà d'accord merci pour cette réponse et je vous laisse poursuivre alors je continue donc la conférence se termine ah oui et juste une chose c'est qu'à un moment donné moi j'ai donc le public était face à moi sur la droite je repère une femme une personne sur la droite mais allez savoir pourquoi je lui dis tiens pourquoi cette personne m'attire autant il y avait quelque chose autour d'elle qui me l'a fait distinguer plus que toutes les autres mais honnêtement je ne savais pas quoi donc je ne sais pas je ne vais pas aller l'accoster lui parler puisque j'ai rien à lui dire sauf que elle est ressortie quand même dans le je dirais dans le public qui était là bien on met ça de côté la conférence se termine le soir on va dîner avec les organisateurs et après le dîner donc on rentre et donc ils m'avaient invité chez eux puisqu'ils avaient une chambre d'hôte ils avaient leur maison et une chambre d'hôte donc ils avaient mis à ma disposition la chambre d'hôte bien et donc ils m'invitent à boire un dernier verre j'ai dit écoutez non comme demain je dois faire une animation pour vous je préfère aller me coucher donc je vais me coucher je monte dans ma chambre je vais me coucher et je m'endors sauf que le matin au réveil le matin au réveil le lit était sans sud-sous c'est comme si on avait été je sais pas combien là-dedans genre que j'étais seule mais la couette les oreillers et tout c'était en dépit du bon sens chose qui n'est pas habituelle chez vous ah bah pas du tout non non absolument pas habituelle chez moi donc tout était en dépit du bon sens et surtout à cela se rajoute un rêve et ce rêve c'est le suivant je rêve que je suis dans un endroit vallonné et je suis sur un chemin blanc et d'ailleurs ce qui m'interpelle d'ailleurs c'est le contraste entre la verdure du vallon de l'environnement et le chemin qui est bien blanc donc je monte ce chemin blanc et j'arrive à un moment donné on est sur la droite à une espèce de plateforme circulaire et donc je vais sur cette plateforme circulaire et il y a une personne qui est à côté de moi que j'identifie parfaitement et à un moment donné sur cette plateforme circulaire il y a des cercles qui commencent à se mettre en place et des cercles et des cercles et des cercles et des cercles mais ça commence à aller très très vite et là je me suis et nous on était au centre de ces cercles là toutes les deux et les cercles vont de plus en plus vite et là à ce moment là je vois qu'au dessus de notre tête il y a comme un tube en verre qui descend qui nous englobe toutes les deux et du coup avec une lumière qui arrive qui nous englobe dans mon rêve et en fait du coup cette lumière enfin ce tube nous empêche d'avoir le tournis et nous épargne de ressentir le tournis de ces cercles et une fois que les cercles sont terminés le tube en verre remonte et là on est toutes les deux au centre et je vois un homme arriver au loin comme l'homme il nous regarde il s'approche de nous et il me contourne il nous contourne et j'entends j'ai dit mais c'est qui et j'entends alors c'est un Jéromée allez savoir d'où ça sort et j'entends il est là pour protéger nos âmes pour qu'il ne nous arrive rien et donc je me lève le lit sans sud-sous la couette l'oreiller enfin bref un truc qui ne m'arrive mais jamais de la vie donc je prends ma douche je m'habille je sors je traverse le jardin et je vais retrouver mes hôtes et je commence à poser des questions à mon hôte en lui disant est-ce qu'il y a déjà eu des phénomènes bizarres dans votre coin est-ce qu'il s'est passé des choses et je vois qu'elle ne m'oriente pas sur ce que j'attends je lui dis écoutez non ne vous inquiétez pas c'est pas très très grave je fais donc l'animation la fin de journée se passe et là je reprends ma voiture pour partir rentrer chez moi en fait et là je vois que sur la route à l'époque mon assistante essaye de baline pour ne pas la nommer vous avez sans doute connu Guillaume Pascal Pascal dès que tu peux appelle 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 je fais qu'est-ce qu'il se passe donc là je suis en voiture je ne peux pas répondre donc j'arrive à la maison et j'appelle Lynn et je lui dis Lynn mais qu'est-ce qu'il se passe et elle me dit écoute Pascal rappelle au plus vite donc ton hôte qui s'appelle aussi Pascal parce qu'ils veulent te parler je fais ah bon et donc j'appelle et je leur dis mais qu'est-ce qu'il se passe et là ils me disent écoutez Pascal il y a quelque chose qui est totalement inouï il y a une femme avec qui on va me mettre en contact en fait qui cette fameuse nuit là après la conférence a aperçu un ovni de sa fenêtre un objet volant non identifié qui a été vu donc cette même nuit où j'ai fait le rêve et donc elle voulait me le témoigner sauf que la femme qui voit l'ovni c'est la femme que j'ai repérée dans l'assemblée la veille donc je l'ai eu au téléphone elle m'a expliqué et du coup ce que j'ai fait à la suite de ça à la suite de notre discussion j'ai pensé effectivement à un crop circle donc je suis allée sur le site et qu'est-ce que je vais découvrir que cette nuit là en Angleterre des cercles un crop qui ne représente que des cercles sont sortis et sur le lieu qui s'appelle je vous le donne en mille the white way le chemin blanc ou le chemin éclairé voilà donc ça vous pouvez le montrer aussi vous pouvez également le montrer et là je me suis dit mais c'est pas possible c'est invraisemblable et en fait du coup dans ma tête tout se relie et en fait je pense je pense qu'en fait j'ai dû faire un voyage pendant la nuit je suis sortie de mon corps et donc j'ai dû vivre vraiment ce qui s'est passé malgré moi en fait au regard des confirmations parce que ce qui est intéressant dans ce que je vous annonce c'est qu'à chaque fois j'ai la confirmation de ce que je vis et c'est ça qui est inouï c'est que ça se confirme oui il y a des éléments du réel là on n'est plus dans le domaine onirique des éléments concrets qui viennent corroborer ce que vous avez vécu soit en temps de concentration soit en rêve absolument absolument donc là j'avoue que l'année 2007-2018 ça a quand même été fort et je tiens à dire une chose c'est qu'en mars 2019 donc je continue toujours je retourne sur ce site en France et là je décide d'amener avec moi un ami ufologue et très connu et un autre ami scientifique en me disant parce que s'il se passe quelque chose je veux que le voie mais je savais au fond de moi que les boules bleues je ne les reverrai pas or nous retraversons le champ je les emmène avec moi et là et là ils le voient d'ailleurs ils m'ont dit mais merci Pascal de nous faire vivre ça on revoit la porte des lumières en fait avec les deux lumières et de part en part de chaque côté de la porte des jets bleus qui montaient sur des hauteurs mais incommensurables mais quand je vous dis incommensurables je ne sais pas à combien de pieds ça s'élevait mais c'était extrêmement haut et on voyait ces jets bleus de part en part mais que tout le monde a vus et là force est de constater ils m'ont dit mais Pascal c'est inouï c'est totalement inouï de voir ça mais merci de nous le faire vivre et on aura d'ailleurs un phénomène d'ailleurs très proche de nous qui celui-là m'a fait un petit peu peur quand même mais il se trouve que ces jets bleus mais je savais qu'on ne verrait pas les boules bleues mais qu'on verrait autre chose et ces jets bleus qui montaient sur des hauteurs des hauteurs des hauteurs on a observé le phénomène pendant au moins une heure c'était totalement inouï sauf qu'en rentrant j'ai découvert par le plus grand des hasards qu'un mois auparavant un article était sorti dans Science et Vie dans lequel il était dit que les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont observé un mystérieux jet bleu s'élevant des nuages au-dessus du Pacifique lors d'une mission en 2019 c'était un mois avant notre observation dans le champ un mois avant et on voit la photo d'illustration de l'article de l'article absolument et donc c'est le même type le même type de pilier lumineux c'est ça c'est ça sauf que là il n'y en avait pas qu'un il y en avait deux il y en avait deux de chaque côté de la porte mais sinon c'est ça il y a cette couleur bleue qui est redondante dans les histoires que vous avez partagées ce soir comment il faut l'analyser cette couleur quelle information on peut en tirer alors cette couleur moi je l'ai analysée liée au pléiadien clairement liée au pléiadien parce que et vous avez raison Guillaume les boules bleues d'ailleurs de Rennes-le-Château qu'on n'a jamais vu mais que j'ai vu dans le champ le tétraïde bleu les jets bleus c'est toujours des très belles couleurs bleues donc moi je les ai attribués au pléiadien clairement c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment par rapport à ça voilà d'accord voilà après il y a peut-être autre chose voilà mais pour le moment j'en reste là j'en reste là ce que je vous propose Pascal c'est qu'on poursuit cette émission avec des questions sélectionnées parmi les questions des auditeurs donc les nuréens comme il y a 20-30 secondes d'écart entre la diffusion et ce que vous recevez n'hésitez pas à soumettre vos questions sur le chat et je vais en sélectionner certaines une première question que je voulais vous poser Pascal c'est la place du monde onirique donc des rêves dans les informations que vous percevez est-ce que vous faites une distinction ou y a-t-il une distinction entre les informations que vous percevez lors de ces temps de concentration et les informations que vous percevez en rêve vous voulez dire quand je pars en rêve par rapport au crop circle par rapport au white way ou tout ça quand ce que vous vivez en rêve se vérifie dans la réalité par rapport à certains éléments on a l'impression que c'est le même schéma qui se reproduit que lorsque vous êtes en concentration et donc tout à l'heure vous nous expliquez que vous c'est pas des flashs mais que c'est des états modifiés de conscience qui vous permettent pour schématiser un peu qui vous permettent d'accéder à une sphère d'information est-ce qu'on est dans le même registre entre les rêves et cet état modifié de conscience qui vous permet d'accéder à des infos je sais pas en fait lorsque je suis concentrée je suis dans le lieu que je vois que je décris mais quand je suis dans le rêve comme le rêve de Mamina que je fais le 16 avril j'y suis vraiment donc j'aurais été concentrée je l'aurais vécu de la même manière donc c'est vrai que sur les rêves initiatiques que je fais et Dieu sait que j'en ai fait aussi c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très proche de l'état de dédoublement dans lequel je suis lorsque je voyage et que je me concentre c'est vrai qu'il y a quelque chose de proche j'avais jamais fait le rapprochement mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de proche parce que je le vis vraiment que ce soit en état de dédoublement ou dans l'état de rêve je pense notamment à des rêves très précis comme deux que je vous ai cités aujourd'hui c'est très similaire c'est très similaire parce que qu'est-ce qui relie les deux c'est que dans les deux cas je suis en état de dédoublement dans le rêve je suis en état de dédoublement et quand je me concentre je suis aussi en état de dédoublement donc j'y vois c'est pour ça que j'avais jamais fait le rapprochement mais c'est vrai qu'il y a une similitude oui d'accord merci merci pour cette réponse on va revenir sur les crop circles une dernière question venant de moi après je promis les neuréens je vous laisse la place sur les crop circles il y a une symbolique liée à la religion qui est présente sur la série de cette crop circle on a vu on a vu des références au graal en tout cas c'est vous l'interprétation que vous en donnez mais si on considère que ces crop circles sont de factures extraterrestres exogènes pourquoi y aura-t-il ce lien avec des symboles de la chrétienté ? pourquoi pas de la même manière que je me suis intéressée il y a des symboles scientifiques ésotériques et pourquoi pas des symboles pourquoi pas religieux parce qu'entre la Vésica Pisces il y a symbole pas plus religieux enfin chrétien que ça mais peut-être je dis bien enfin c'est un peu prétentieux de dire ça donc je ne vais pas le dire mais en tout cas pour cette enquête-là c'est vrai que c'était le cas maintenant dans les différents agroglyphes et attention je ne suis pas une spécialiste du sujet mais il y a des agroglyphes où il y a des branches d'ADN j'ai pu en voir parce qu'évidemment je me suis intéressée des branches d'ADN d'autres ça peut être aussi très ésotérique ça peut être des clés des formules mathématiques donc scientifiques donc je pense qu'en fait il y a des énergies qui doivent être très différentes quand les crops sont vrais effectivement portés par un monde parallèle qui informent à un moment donné pour nous faire passer nous faire comprendre aussi certaines choses je crois même qu'il y en a eu avec un visage plus ou moins d'extraterrestres aussi également une fois qu'il est paru c'est le crop circle de Crabwood je ne saurais pas vous dire le nom à lui il est connu avec le disque à côté qui a été décodé donc je pense qu'il y a sans doute des énergies différentes qui ont des volontés de nous faire comprendre des choses différentes mais à qui c'est le lire à qui c'est l'entendre à qui c'est le comprendre voilà c'est tout ce que je pourrais dire à peu près sur le sujet en ce qui me concerne moi j'y vois une réponse fondamentale en lien par rapport au thème de mes enquêtes ça c'est une certitude parce que je sais aussi sur quoi j'enquêtais également bien sûr voilà donc ça c'est une certitude donc voilà ce que je pourrais dire très bien mais vous savez je pense qu'il n'y a pas de limite dans la notion du message ou dans la notion de la représentation de l'agroglyphe et dans ce qu'il peut représenter et à mon sens il sert aussi à des personnes dans leur quête qu'elles soient scientifiques spirituelles religieuses ésotériques ou autres ou même historiques ou même historiques puisque c'est aussi mon cas donc je pense que lorsque nous sommes des êtres éveillés et connectés il arrive ce genre de choses très bien merci merci pour pour cet éclairage Pascal on va passer aux questions des Nureens justement Jessica qui nous demandait pourquoi plus de crop dans ce pays qu'ailleurs l'Angleterre c'est le pays des crop circles et on en a quelques-uns en France il y en a quelques-uns dans d'autres pays d'Europe mais pourquoi à votre avis est-ce que vous avez un élément début de réponse sur le fait que l'Angleterre soit privilégiée sur les cercles de culture alors c'est vrai que l'Angleterre beaucoup dans le wheelchair énormément le summer state c'est vrai qu'il y en a pour les Cornouailles le premier du coup j'y étais pour le premier dans les Cornouailles alors c'est vrai qu'on a pu constater que les crop circles ne se formaient pas par hasard ils sont toujours très proches d'un lieu sacré où il y a eu une histoire un lieu où il y a une histoire que ce soit des pierres levées que ce soit des sites historiques ou alors des choses qu'on ne voit pas forcément qui sont peut-être plus souterraines aussi également et c'est vrai qu'il y en a plus en Angleterre alors pourquoi je me suis oui c'est vrai que ça m'a déjà questionné j'ai pas la réponse il faut savoir aussi qu'il y en a eu quelques-uns en France dans d'autres pays également mais la majorité c'est quand même la Grande-Bretagne oui c'est vrai le sud-ouest de l'Angleterre beaucoup oui d'ailleurs il y a notre amie Amy qui est d'Edimbourg et qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois sur notre antenne pour nous parler de l'Ecosse qui nous dit Pascal ne veut-elle pas venir en Ecosse je n'ai jamais vu ni entendu parler de crop ici qui sait si vous allez en Ecosse peut-être que du côté d'Edimbourg vous pourriez faire apparaître un crop circle alors figurez-vous qu'en Ecosse j'y étais encore au mois de mai ça fait déjà 6 ou 7 fois que je vais en Ecosse et j'y retourne le mois prochain donc en revanche si cette personne appelle d'Edimbourg il est parfaitement au courant parce que j'y étais d'un site pas très loin d'Edimbourg où il y a à peu près sur 365 jours 350 apparitions d'ovnis à peu près qui sont répertoriées c'est à peu près à 25 minutes d'Edimbourg et il y a des manifestations d'ovnis très régulières dans cette région qui sont vues d'Edimbourg s'il m'entend et qu'il peut répondre en tout cas je connais bien l'Ecosse je connais bien Edimbourg j'y retourne le mois prochain je ratisse l'Ecosse de long en large en travers j'y fais des découvertes absolument incroyables et d'ailleurs il y a même des lieux que je trouve totalement présents totalement habités et notamment une île sur laquelle je suis allée au mois de mai oui pour le coup oui il s'en passe des choses en Ecosse oui ça c'est une certitude pour ce qui est de ce hot spot des ovnis près d'Edimbourg je te mentionne Amy si tu nous entends toujours je te laisse te renseigner et on attend des infos sur Nurea sur cet endroit un peu spécial l'Ecosse c'est un pays fascinant très deux questions que je vais prendre d'affilée Christine qui vous demande Pascal pense-t-elle qu'elle est contactée et qu'on lui a donné des infos pour lesquelles et pourquoi et je vais compléter un peu la question avec celle de Cheratan qui demande bonsoir Pascal vous sentez-vous ambassadrice d'un message pour nous en d'autres termes on a vu que ça prenait sens ces crop circles et les échanges et tout ce qui vous est arrivé les messages sur le téléphone prenaient sens dans le cadre de vos recherches est-ce qu'à votre avis il y avait un message plus global plus général et qui dépassait le cadre de votre recherche et de votre personne alors oui bien sûr alors là je ne peux pas nier maintenant qu'on a essayé de me contacter ça c'est une certitude et qu'on me guide et encore ce qui s'est passé si des élèves m'écoutent qu'ils étaient avec moi en Ecosse au mois de mai ils savent de quoi je parle je pense notamment à un lieu qui s'appelle Fairy Pool ils savent exactement de quoi je parle mais il est certain que j'ai été contactée et que je suis contactée vraiment depuis 2017 de façon régulière et c'est très en lien avec un message essentiel qui est aussi en lien avec quelque chose que je travaille déjà depuis un bon moment qui est toute l'époque qui tourne autour du Christ mais aussi en lien avec le secret de l'humanité et donc quand le moment sera venu j'en parlerai voilà c'est tout qui cite notre intérêt et Titi notre curiosité entre temps on a eu un message de Amy Amy je te remercie qui nous dit oui j'y suis allé faire une enquête et bien j'espère que tu viendras nous en parler ma chère sur l'antenne de Nurea TV on finit avec une dernière question pour vous Pascal question de Jean-Marc les membres de vos équipes vivent-ils des expériences en même temps que vous mais également de façon séparée alors de toute façon les élèves qui viennent avec moi enfin les personnes qui ont fait quelques années de cours et qui viennent avec moi dans les voyages d'études depuis maintenant des années 25 ans et bien ils vivent avec moi ils partagent avec moi ils sont les témoins en fait voilà après chacun le vit à son niveau mais ils vont être les témoins de ce qui va se passer de ce que je vais vivre de ce qui va arriver qui dépasse très souvent l'entendement donc on va vibrer ensemble on va vivre ensemble ça et bien entendu ils vont être les témoins oculaires mais en même temps c'est une aventure d'équipe même si c'est moi qui le vis c'est une aventure d'équipe donc ils vont le vivre aussi avec moi et ils vivront eux aussi ils auront leur réponse ils auront leur petite expérience personnelle bien entendu très bien et bien écoutez merci infiniment pour cette dernière réponse c'était la dernière question de cette soirée Pascal un très très grand merci pour le temps que vous nous avez consacré ce soir et cette histoire assez incroyable qui vous a suivi pendant plus d'un an on a pu le découvrir à vos côtés merci pour ce partage je pense que tout le monde est resté scotché à votre récit en tout cas c'est moi qui vous remercie infiniment et puis ainsi que tous ceux qui m'écoutent je les remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage voilà Pascal je vous souhaite une très bonne continuation et puis j'espère vous voir prochainement sur Nurea TV nous saurons prendre le temps pour une prochaine émission en votre compagnie merci en tout cas très belle soirée à vous tous merci infiniment mes chers Nureaens merci à vous tous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie merci d'être restés très très nombreux jusqu'au bout de cette émission moi je vous souhaite une belle fin de journée une bonne une belle oui belle fin de journée et de soirée une belle fin de semaine bon courage à tous on se retrouve très bientôt sur Nurea TV d'ici là prenez soin de vous et gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501